Je vais prendre un autre exercice en mathématiques financières. On va voir celui-là. Désirant emprunter 150 000 euros sur 5 ans, le banquier me demande une prime annuelle de 38 000 euros. Quel est le taux de cette opération ? Alors, c'est une bonne question. On va représenter un petit peu les données sur une ligne de temps, comme d'habitude. Alors, on est ici à zéro aujourd'hui. Mon emprunt a une valeur de 150 000 euros. On va le placer ici. La banque me donne 150 000 euros en me demandant de payer chaque année, pendant 5 ans, 38 000 euros. Donc, je vais payer à la banque la première année 38 000 euros, la deuxième année 38 000 euros, ainsi de suite jusqu'à la cinquième année 38 000 euros. Première année, deuxième année, jusqu'à la cinquième année. Bon, il y a 3, 4 ici. C'est quoi le taux d'intérêt pratiqué par la banque dans cette situation ? C'est très simple. On va simplement comparer les primes annuelles, ou bien les annuités, avec la somme reçue. Et pour comparer en finance deux sommes d'argent, ces deux sommes d'argent doivent forcément se trouver à la même date sur la ligne du temps. Donc, je dois ramener toutes ces sommes-là, que vous voyez ici, vers 0. Comme ça, on peut les comparer avec 150 000 euros. Donc, vous avez 150 000 euros est égal à... Et là, on peut soit actualiser chaque somme, il y en a 5, donc je vais avoir 5 termes ici. Soit, je vais actualiser chaque somme vers 0, ou bien je vais appliquer la formule de la valeur acquise d'une suite d'annuités. Eh bien, je préfère appliquer la valeur acquise d'une suite d'annuités, qui s'écrit en général de la manière suivante, la somme de l'annuité fois 1 moins 1 plus le taux d'intérêt de... Je ne sais pas, parce que ce n'est pas communiqué dans l'exercice, c'est ce qu'on cherche d'ailleurs à savoir, puissance moins n. Moins n, c'est combien d'années ? Il y a 5 ans. Donc, je vais mettre ici 5 à l'exposant. Divisé par le taux d'intérêt i. Je vais simplement remplacer le a par 38 000. Donc, je vais avoir ici 38 000 fois 1 moins 1 plus i puissance moins 5 sur i. Je vais transférer ce 38 000 vers l'autre côté. Donc, on va avoir 150 000 sur 38 000. égale à 1 moins 1 plus i puissance moins 5 sur i. Alors, on peut calculer 150 000 sur 38 000. 150 sur 38. Là, on va avoir 3 virgules. Et puis, il y a plusieurs chiffres après la virgule. On va noter quand même pas mal de chiffres pour que notre résultat soit le plus correct possible. 3,947368 est égal à, et je garde la même chose, 1 moins 1 plus i puissance moins 5 sur i. Bien sûr, là, on se retrouve avec une équation difficile à résoudre en mathématiques. C'est pour ça qu'il y a des méthodes d'approximation. On peut approximativement deviner le taux d'intérêt en utilisant ce qu'on appelle l'interpolation linéaire. Si, par exemple, je donne à i 7 %. On va appliquer 7 % dans la formule et on va voir si on se retrouve proche de la valeur 3,94, etc. Alors, 1 moins 1 plus 7 %, c'est 0,07 exposant moins 5. Tout ça sur 0,07. Si, i égale 7 %, j'ai une valeur de 4,10. Je vais donner à i une valeur de 8. Je vais voir si, par exemple, avec 8 %, je me rapproche de 3,9. Donc ici, je vais changer le 7 en 8. Ah, vous voyez que ça descend. Donc, je me rapproche du taux d'intérêt de la banque. Donc, je suis ici à 3,9927. Je suis encore au-dessus de ce taux de 3,94. Je vais voir avec le taux d'intérêt de 9 %. On va voir la valeur que j'obtiendrai. Donc, je vais changer ici juste le taux d'intérêt. Je vais mettre 9 au lieu de 8. Et là, je suis en dessous. Donc, c'est une bonne nouvelle. J'ai ici 3,88. Là, je suis sûr que mon taux d'intérêt que je cherche ici à calculer se trouve ici, entre 8 et 9. Donc, je peux en déduire que le taux que la banque me propose se situe à peu près aux alentours de, on va dire, 8,5 %. Avec cette méthode, on peut se rapprocher encore davantage vers le taux exact de I en proposant d'autres valeurs. Par exemple, 8,3. Et on va voir ce que ça donne. 8,4. Voilà pour cet exercice. Merci de l'avoir regardé et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501